La culture que je draine, que je brasse, qui vit autour de moi, elle m'a permis d'avoir un langage universel. C'est-à-dire que partout où je me promène dans le monde entier, que ce soit au Japon, en Italie, au Venezuela, à Tokyo, à Londres, à Moscou, les femmes et moi, et les hommes, on se parle, on se regarde, on se touche, à cause du langage des vêtements. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de magie, une espèce d'identité qui est tout à fait unique, qui fait que j'entends, je vois, tiens, c'est Sonia Riquel, et moi, je regarde la femme, elle a un truc Riquel sur elle, et paf, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui est tout à fait, encore une fois, du domaine du magique. Ce que je trouve très important par rapport au travail que je fais ici, moi, c'est de me retrouver avec tout un panel de gens qui ont des cultures complètement différentes, c'est-à-dire je travaille avec des tas d'assistants qui sont ou japonais, ou italien, ou danois, ou américains, ou anglais, et quelques français, quelques français, quand même. La mode n'existe pas, c'est le mode de vie qui existe. Et ce mode de vie, il est véhiculé par toutes ces cultures, cette pluriculture qui est faite de ces gens du monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada ...